... Mes très chers, je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce grand moment avec vous. Et la chose, c'est comment vous expliquer. Lorsque Dibon Barry m'a dit de venir à Paris faire cette présentation, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que les ancêtres souhaitent vous transmettre comme information et comme connaissances ? Donc, on peut dire un peu, je me suis ouvert pour être juste un canal de transmission. La chose qui est un peu particulière, c'est que c'est vrai que ces moments-là, c'est vraiment important parce que le fait qu'on soit réunis, on se mûrit, en fait, des interventions des uns et des autres, mais ça complète aussi les éléments de recherche que nous avons menés. Mais il y a une chose que j'ai voulu, ou que les ancêtres ont voulu aborder, c'est que, vous savez, avant, le Sud dominait le Nord. C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé que les Africains aient été dominés par les énergies du Nord. Sauf que depuis le XVe siècle, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Alors, naturellement, cette chose n'aurait pu, à mon avis, se passer qu'à l'air des poissons, parce que l'air des poissons est une aire dont la vibration est très particulière. Mais, puisque nous en avons pratiquement terminé avec cette aire de poissons, il faut pouvoir comprendre, en fait, quelle est cette problématique des quatre points cardinaux. Vous avez des peuples qui vivent partout à travers la planète, mais qui savent se soustraire de l'énergie dégagée par ces notions de points. Parce que ça paraît totalement étrange de dire que les points cardinaux ont une influence particulière sur la vibration d'un être humain. Mais la chose, c'est que dans les textes sacrés, on en parle beaucoup. Et il y a des choses qui sont dites qu'il faut pouvoir, je pense, au moins traiter par l'expérimentation. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le but du jeu, c'est d'essayer de voir comment toutes ces choses-là interagissent. Donc, comment les ancêtres ont cerné les énergies du Nord. Vous voyez ? Tout ça, naturellement, dans le cadre de la célébration de nos humanités classiques, donc qu'habitent les humanités classiques africaines. Chose particulière, effectivement, il y a notre institut en Guadeloupe. C'est que je voulais, parce que Clapopo a raison, la chose, c'est que Alain Ancelin a été pour nous un grand inspirateur. Parce que ça a été le duopien, vous voyez, de la Martinique, le grand duopien de la Martinique. Et la chose, c'est que tous les médias ont célébré Alain Ancelin. Et c'est vrai que nous étions en Guyane quand on nous avait appris son décès. Et on devait aller après en Martinique. Mais c'est quelqu'un qu'on a eu l'occasion de côtoyer. C'est vrai qu'Alain était particulièrement... C'est quelqu'un de très simple et de très humble, qui n'a jamais voulu ni se mettre en avant, ni... Mais qui, c'est un bosseur, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup bossé. Et le livre qu'il avait fait, Le refus de l'esclavitude, c'est un livre très intéressant, d'ailleurs, Clap a puisé certains éléments là-dedans. Et c'est vrai que la chose, c'est qu'il s'est attaqué à beaucoup de points névralgiques. Donc, qui étaient des points à problème dans nos régions. Et surtout, dans l'académie. Donc, c'est pour dire, je dirais, la technicité des débats qu'il a eus. Et ce qu'il a souhaité faire avec cette académie, qu'il n'a pas toujours suivi. Voir des fois qu'il a freiné. Mais la chose, c'est qu'il a su, je dirais, se donner les moyens, notamment au niveau des cahiers caribéens d'égyptologie. Il a su se donner les moyens, finalement, pour faire les choses, quand même. Avec l'aide des ancêtres. Même s'il y a eu la décision de mettre un terme à ces interventions, de mettre un terme à ces productions. Mais il a rebondi en étant capable, par une certaine autonomie, donc académique et une autonomie financière, de continuer à produire la connaissance. Et pour cela, je dirais qu'Alain Anselin, vraiment, c'est un grand. Et il restera à jamais un grand. Parce que c'est quelqu'un qui nous a tous inspirés, qui a fait un travail extraordinaire sur les Medounetchers. Chose particulière, c'est que je voulais simplement commencer par la problématique de la confusion. Vous voyez, dans le monde noir, il y a ce qu'on appelle le désordre et la confusion. On le voit souvent, on en parle souvent. Et c'est comme si la situation, elle est inescripable. On n'arrive pas très bien à trouver quelle est la solution, comment agencer les choses, comment mettre les choses. Pourtant, les choses, voyez-vous, la situation, elle est sérieuse. Parce qu'on la voit, cette situation dans les médias. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier quel est le fruit, quand même, d'éléments particuliers de l'histoire. C'est-à-dire cette fameuse conférence de Berlin, où on n'a pas simplement divisé l'Afrique, qu'on a divisé les Africains. Et c'est la première chose qui a été divisée, ce sont les Africains. C'est-à-dire que là, l'Occident dit, la grande stratégie que nous allons mener, c'est la stratégie de la division. Maintenant, la chose, c'est de savoir quelle stratégie que nous allons faire, nous. Parce que la seule stratégie de Valab, c'est l'unité. Voyez ? Surtout quand les autres ont affirmé leur volonté de diviser. C'est-à-dire que diviser pour faire main basse, mais main basse sur quoi ? Sur l'art africain, sur les territoires, sur la culture, sur la spiritualité, sur l'économie, sur le monde professionnel, sur l'alimentation, les systèmes d'alimentation, sur la santé, sur l'éducation. C'est-à-dire que c'est une prise, vous voyez, totale. Ce qu'on appelle une domination totale. Elle devient tellement totale que des fois, on ne la voit plus. Tellement elle est totale. Parce que vous vous rendez compte que peu importe la filière que vous faites aujourd'hui, c'est un blanc qui vous donne le diplôme. C'est extraordinaire. Comment est-on arrivé à un tel niveau de domination ? Donc, il faut en tenir compte pour pouvoir en sortir. Chose particulière, c'est que, vous voyez, quand on voit la carte des répartitions des richesses, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, c'est une répartition racialisée. Vous voyez, parce qu'on vous dit, avec seulement 17% des habitants, le Nord produit 67% de la richesse mondiale. Mais avec 87% des habitants, le Sud produit 33%. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'en fait, c'est une économie fondamentalement racialisée. Vous voyez ? Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les publicités vont révéler le climat idéologique. Et ce n'est même pas étonnant de voir certaines choses, vous voyez, qui reflètent justement ce climat idéologique, qui est un climat de pression, qui montre que l'Occident n'a toujours pas abandonné son projet. Un projet de division, un projet de prédation, un projet de domination. Et chose particulière, c'est que l'école devient un problème. Pourquoi l'école devient un problème ? Parce qu'à cause du paradigme, la jeunesse africaine devient hermétique à sa propre pensée. Parce qu'elle cherche, dans le paradigme occidental, des équivalents de sa pensée pour comprendre la pensée africaine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on tourne en rond dans le cerveau, alors que le but du jeu, c'est de faire table rase du paradigme occidental et de montrer vraiment une technostructure pour comprendre les fondements de la pensée africaine. Et c'est ça, la problématique de fond. C'est-à-dire que la chose devient d'autant plus compliquée qu'on forme des Noirs à grande échelle qui sont blancs à l'intérieur et qui deviennent hermétiques à leur propre pensée. Et donc, la chose devient un petit peu plus compliquée. Et c'est pour ça que quand Claude dit qu'il faut retourner au pays, il faut aller dans le bois sacré, il faut voir véritablement est-ce que ce qui est dit là est conforme à ce qui se passe là-bas. Parce que c'est là où vous allez voir qu'en fait, tout ça n'est qu'une grande manipulation. Maintenant, chose particulière, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas perdre le Sud. Parce que le problème de toute cette domination, c'est de nous faire perdre le Sud. Et il ne faut pas perdre le Sud. Donc, il faut prendre le temps de la méditation, se calmer et comprendre une chose qui est très simple. Moi, je regarde au pays quand il y a un problème. Le vieux ne va pas dire que tiens, il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses cabris ou qu'il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses poules. Il dit, j'ai un problème avec ma barrière et ma barrière, elle est cassée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il organise les choses pour réparer la barrière. Parce qu'il sait que quand il sera parvenu à réparer la barrière, les bêtes qui sont dans l'enclos ne pourront plus sortir et les bêtes qui sont à l'extérieur ne pourront plus rentrer. C'est un peu ça aussi le poulailler. C'est-à-dire que le poulailler est percé, les poules sortent, les animaux rentrent pour manger des poules. Mais dès qu'on a réparé le poulailler, le problème est terminé. Le problème, c'est qu'on n'a pas un problème de racisme, en fait, en fond. On a un problème, c'est que notre barrière, elle est cassée. Et comme la barrière est cassée, tous les prédateurs humains passent par là pour nous attaquer ou pour nous insulter ou pour nous traiter de tous les maux. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être aimés. On doit forcer le respect. Est-ce que vous voulez la faire ? Je pense que la bataille de l'amour, il faut laisser ça tomber. On ne veut être aimé de personne. D'accord ? Non, il faut se le dire clairement. Nous, on n'est pas là pour être aimé. On ne veut même être aimé de personne. Mais la chose, c'est qu'il faut le respect. Mais le problème du respect, c'est que si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne pourra jamais se faire respecter par les autres. Voyez, il faut d'abord... Le respect commence par nous-mêmes, vis-à-vis de nos cultures, de nos traditions, de nos spiritualités, de tout ce qui nous concerne. Il faut qu'on en parle avec respect. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'aller voir quelqu'un, au lieu de raconter des histoires et des bêtises, d'aller voir quelqu'un qui sait et de lui poser les questions. De lui demander, voilà, je n'ai pas compris telle chose, est-ce qu'on pouvait m'expliquer telle chose ? Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que ceux qui médisent nos ancêtres dans leurs documentaires, dans leurs livres, en réalité, connaissent très bien la valeur de nos ancêtres. Et comme ils savent qu'eux détiennent des clés qui peuvent nous faire sortir du monde de prédation dans lequel nous sommes, donc ils nous en écartent au maximum. Mais c'est nous à comprendre, finalement, à quel jeu chacun joue. Et c'est pour ça que, voyez-vous, la première chose, c'est comment les ancêtres ont affirmé la présidence du Sud. Déjà, vous voyez, par une chose très simple, l'orientation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui tournaient le dos au Nord et qui regardaient vers le Sud. C'est-à-dire que nos ancêtres s'orientaient vers le Sud. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, vous voyez ? C'est-à-dire que pour eux, le centre névralgique, leur berceau, vous voyez, là où ils puisent les énergies, c'est dans cette direction-là, dans le Sud. Et que le Nord représente une opposition par rapport au Sud. Et donc, ça a été tellement fort que les cartographes, par exemple, arabes, voyez, par exemple, ici, une carte de 1150, eh bien, ont pris, finalement, cela des ancêtres et ont représenté un monde en donnant la préscience au Sud. Vous voyez, c'est le cas de ce cartographe arabe qui a fait une deuxième carte ici, vous voyez, qui est à l'Idrissi, en 1154. Et on voit que vous avez le Nil ici, c'est-à-dire l'Afrique est ici et l'Europe est là. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'ils appellent la carte inversée, mais en fait, c'est la carte dans le bon sens. Puisque avant, les cartes étaient comme ça. Vous voyez, vous avez Framoro, vous avez toute l'Afrique qui est ici, et vous avez l'Espagne. Ici, on reconnaît l'Italie. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que le Sud a la préscience par rapport au Nord. Et chose particulière, même des Français, vous voyez ici, Pierre Desseuliers, vous voyez, en 1550, qui représente cette carte-là en donnant la préscience sur le Sud. Et même, il y en a un autre d'ailleurs ici, vous voyez, donc Nicolas Délia, on est en 1566, qui fait la carte toujours en donnant la préscience au Sud. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le Ptolémée, lui, vous voyez, en 125, avait déjà donné la préscience au Nord. Parce que son projet politique, c'était le Nord. Le projet idéologique était orienté vers le Nord. Et il ne faut pas oublier que les idéologies aussi, telles que l'idéologie chrétienne, qui a pris son berceau surtout dans le monde romain, avaient divisé le monde en T, donc en trois parties, avec l'Europe face à l'Afrique et l'Asie. Donc, ils avaient donné à l'Asie la préscience en disant que ça représente l'Orient, mais ça représente le lieu d'où est venu leur connaissance religieuse et spirituelle. Donc, voilà comment les choses se sont organisées. Mais la chose, c'est qu'il y a eu cette fameuse migration Sud-Nord qui a impulsé la civilisation. C'est-à-dire, cette migration Sud-Nord, on la voit justement dans l'orientation de Kemet, c'est-à-dire de Tanetcher, qui est pratiquement la région des Grands Lacs et même au-delà, avec Tarseti, qui représente la terre du Soudan, vous voyez, la terre de Nubi, et Tameri, qui représente l'Égypte. C'est tout cet ensemble-là qui va véritablement conceptualiser l'idée de ce grand État unifié, puisque ce n'est qu'à la XIIe dynastie qu'on va voir ces Austrices mettre une frontière qui n'existait pas avant. Mais chose particulière dans tout cela, c'est que la réalité archéologique donne raison. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé à Costoul, regardez Costoul, c'est en dessous d'Assoin, vous voyez, c'est vraiment, c'est extraordinaire de voir comment, c'est en plein Soudan qu'on a trouvé un artefact, vous voyez, donc ça, c'est des fouilles de l'UNESCO, où on voit déjà, vous voyez, comme dit Bruce William ici, c'est un fait étonnant, c'est-à-dire, avant l'apparition de la royauté pharaonique sur le territoire même de l'Égypte, on a déjà un artefact et un encensoir, donc l'encensoir de Costoul, où on voit déjà un souverain avec tous les archétypes de la royauté pharaonique. Donc, quand les ancêtres disent qu'ils ont effectué une migration du sud vers le nord, on a des éléments archéologiques qui montrent vraiment, vous voyez, ici on parle de moins 3500, on a des éléments probants qui montrent bien que cette migration a eu lieu et qu'à un moment, il y a eu quoi ? Eh bien, à un moment, il y a eu ça, mais très chère. La formation de l'État égyptien, comme dit Bérenne Kmenu, n'est pas l'effet d'un hasard, mais l'effet de la volonté. Voilà. L'effet de la volonté des Africains. Vous voyez l'affaire ? L'effet de la volonté. C'est ça qui est important. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, on a décidé de conquérir. Donc ça, c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc vous voyez, de ce sud-nord, de Koustoul, les souverains vont remonter dans la région de Nagada et c'est de Néken que Narmère va partir pour fonder Mannefer, donc Manfis, où il y aura sa capitale. Donc vous voyez qu'ils disent, bon, dynastie zéro, on ne va pas revenir là-dessus, puisque effectivement, c'est une supercherie. Mais ce qui est important, c'est que c'est une décision africaine avec des savoirs africains et une stratégie africaine qui va être mise en œuvre et qui va faire que le sud va décider de conquérir le nord. Voyez-vous ? Et qui a fait ça ? Mais on le sait. Ce sont des ancêtres glorieux qu'on appelle les Yunus et qui ont laissé dans les noms des grandes villes, des grandes cités, voyez, leur nom. C'est-à-dire que quand on voit le pilier Yu, le Vaznu, on retrouve dans le nom de Yunus qui est le nom autochtone d'Héliopolis, effectivement, cette graphie, Yunet Dandera et même Esna, voyez, on voit bien que le pilier Yu est un marqueur du peuple qui a initié cette civilisation en venant du sud. Donc là, on a quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit bien qu'ils disent quelque chose de cette décision qu'ils ont prise à un moment. Chose particulière, c'est que quand ils sont à l'article de la mort, là, ils redescendent vers le sud. C'est impressionnant. C'est-à-dire que quand il faut enterrer le souverain et les personnages importants, on quitte Manfis, on redescend à Bidos, c'est-à-dire on redescend dans la grande région de Nagada. Et toutes les tombes, regardez, on a le nom de toutes les tombes ici, ce sont les tombes des souverains qui se sont fait enterrer, voyez-vous, dans le sud. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce sud a toujours la préséance sur le nord parce que quand on a fini son cycle de vie, on revient dans le sud comme pour se ressourcer et passer, je dirais, dans l'autre monde. La chose, c'est comment les ancêtres sont parvenus à neutraliser les forces hostiles du nord quand ils ont décidé de la conquête. Alors on parle de ce souverain en particulier qui est l'armère, donc fondateur au Ténégory, de la presse même occidentale, qui a légué beaucoup de documents dont la palette, donc cette tête de calcaire est aussi chose particulière, voyez-vous, ce grand armère qui est parti de Néken pour aller vers Mannefer en 3200 de l'ère ancienne africaine, il a légué un élément, un artefact qui est la tête de Massu. Donc sa tête de Massu dit un certain nombre de choses et c'est là que ça devient intéressant de regarder ce qu'on peut trouver sur la tête de Massu. Sur la tête de Massu, on a le souverain qui porte la couronne rouge, ça veut dire qu'il a déjà finalisé la conquête au nord. Donc c'est quelque chose de réglé, il est dans son Naos et chose particulière, voyez-vous, c'est que son nom est déjà mentionné dans le Serek. Voyez le Serek, donc on a le nom de Narmère, donc le poisson-Nard et le Burimer. Bon, chose particulière, voyez-vous, c'est qu'on a ici un égrégore protecteur qui a été, qui est beaucoup plus ancien mais dont le culte a été refondé à Nekab, qui est devenu Elkab par la suite. On a ici donc ce qu'on appelle un génie tutélaire, donc qui est, je dirais, Erou, Necherou, des protecteurs, donc en tant que Semchouhor, qui est, je dirais, très important parce que ses fondements sont dans l'énéade d'Héliopolis. Donc c'est vraiment une force protectrice particulière qui s'est associée à la défense des valeurs de la royauté. Et chose particulière, ici, on a, parce qu'on est à l'ère du taureau, donc on a ce rappel, voyez, à travers la vague sacrée Bâth et son taureau sacré, donc la présence du taureau qui n'est absolument pas anodine parce qu'il faut bien comprendre que ces choses-là se passant à l'ère du taureau, il y a des forces cosmiques et telluriques qu'il faut pouvoir associer dans le cadre de la conquête. Il y a cette chose-là, voyez, les portes totems qui représenterait les quatre points cardinaux. Mais ces quatre points cardinaux-là sont extrêmement importants quand vous êtes ressortissant d'un territoire parce que les quatre points cardinaux sont des zones, moi je vois par exemple pour la Guadeloupe et la Martinique, par exemple la Martinique a quatre serpents, ces quatre serpents sont des marqueurs des quatre points cardinaux et ce sont des marqueurs pour ce qu'on appelle les béquets qui sont des serpents ésotériques chargés de défendre les intérêts qu'ils ont dans le pays mais placés aux quatre points cardinaux. En Guadeloupe on a la même chose, on a exactement ces quatre points cardinaux qui sont marqués par quatre dragons. Chose particulière, on a des souverains qui sont ici, qui reconnaissent la victoire de Narmer et qui viennent faire allongeance pour se placer sous son autorité. On a encore ici, voyez, le rappel du Bénou, donc c'est bien parce que Dibombari va pouvoir en parler aussi, qui est posé ici sur un saint d'un saint, c'est-à-dire un house divin avec de l'oubénite qui est posé sur un tréteau, voyez, et chose particulière, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de pupitricie qui permet justement au Bénou de délivrer un message. Voyez, il faut savoir que le Bénou était particulièrement adoré au temple d'Yonou, donc à Héliopolis et dans le livre de la résurrection, donc le texte des pyramides, il est dit « Je suis l'oiseau Bénou, âme cœur de Ré, le guide des Necherous vers la droite. » Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une équation ésotérique qui fonctionne, qui est déjà normalisée avec des rituels, voyez. On a, chose particulière, voyez, puisqu'on a la doiour, qui est la barbe de grands initiés, on a ici donc un égrégore qui est un génie tutélaire, donc un écherou puissant, issu même de la gestation de l'énéa d'Héliopolis qui se charge de la protection ésotérique du roi. On a ici la déesse Vautour, donc un égbête, qui est un égrégore puissant qui se charge aussi de la défense du roi et le rappel donc de la puissance solaire de l'ère du taureau. Chose particulière, c'est que si on revient à l'ancensoir de Kostoul, on va voir que, hé, on a effectivement le rappel de la force cosmique à travers l'ancêtre de la déesse d'Egbête. On a, donc ici, d'Egbête posée sur un étendard, elle incarne la force cosmique. On a, ici, Hérou, d'accord, posée sur le Cérec qui est, donc, et là, on est à Kostoul. Donc, ce qui montre bien que les savoirs de ceux qu'on va voir apparaître à Yunou, dans le temple dit Yunou, dans le nord, sont des savoirs très anciens. De toute façon, tout le monde sait que pour arriver à un tel corpus à cette période-là, c'est que forcément, les savoirs ont été élaborés des milliers d'années antérieurement. Chose particulière, voyez-vous, c'est que le souverain porte déjà la couronne blanche, la hijette, et il a la douaour qui est donc la barbe de grand initié et il tient même le Nekaka qui est un sceptre royal. Chose, voyez, particulière encore, c'est qu'on a le babouin qui représente la connaissance djihouti mais sous sa forme de totem tellurique. Donc, c'est important de voir ça. Pourquoi ? Parce que si vous prenez ce qui va naître après, c'est-à-dire, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que les souverains ne portent pas l'Ureus. Voyez, si on regarde les choses à cette époque-là, l'Ureus n'est pas encore là. Mais les forces que manifestent les Ureus sont présentes sur les artefacts. Maintenant, quand on arrive sur, je dirais, par exemple, ce masque d'or de Tout, Toutankamon, on voit que vous avez, dans la sécurisation ésotérique de la conquête, vous avez ici la force cosmique Nekbet, voyez, qui est placée au niveau du haut du front, au niveau de l'Ujjat. Donc, c'est une force cosmique. Et vous avez ici Wajet, qui est le cobra femelle, qui va représenter le nord en tant que force tellurique. On a ici la Doaour, qui représente celui qui connaît les rites et qui a été initié, donc qui connaît la relation entre le visible et l'invisible. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le phare bleu, parce qu'au Togo, j'ai eu l'occasion d'avoir un initié qui m'a parlé de la réalité de ce phare bleu, qui est un phare bleu extrêmement important quand on a la situation d'un souverain, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec de la beauté, en fait. C'est un phare qui a une portée ésotérique, ésotérique très puissante quand on est souverain. Donc, ça fait que, sur ce plan-là, on voit qu'il y a toujours cette volonté de rappeler le lien entre force tellurique et force cosmique. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui représente une puissance tellurique et toujours, vous voyez, un égrégore, une force ésotérique qui représente la puissance cosmique. La chose, c'est qu'on le voit partout, vous voyez, quand on prend la force cosmique Necbet, qui est ici sur la fleur de Lys, et que vous prenez la force tellurique Wadjet, qui est ici sur la fleur de Papyrus, on le voit ici sur les murs. Et vous voyez qu'elle porte justement les couronnes et vous avez le souverain au milieu. Mais on le voit aussi dans le couronnement. Dans le couronnement, vous avez les deux déesses qui sont toujours présentes et qui donnent au souverain le fluide, mais directement dans son Udiat. Et chose particulière, voyez-vous, c'est que vous avez la couronne blanche Ejet, qu'on a vue depuis l'incensoir de Kostoul, qui est la couronne blanche qui manifeste le pouvoir du roi sur la Shemaou, donc c'est-à-dire le sud, et vous avez la décherette qui manifeste la même chose, le pouvoir du roi sur le nord, c'est-à-dire sur Méou, et au milieu, vous avez le roi qui porte la double couronne, c'est-à-dire le Sekepti. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces choses-là ? C'est-à-dire qu'on a une couronne qui est une puissance ésotérique, qui va représenter les énergies d'un territoire, et on a une couronne qui représente les énergies, les mêmes énergies, mais du territoire au nord. Et quand on associe ces deux énergies et que c'est mis sur le chakra couronne, il faut oublier qu'il y a le chakra couronne du roi, on va donner à ce chakra couronne un taux vibratoire extrêmement élevé qui va lui permettre, en modifiant, comme disait Clapopo, son intensité vibratoire, de pouvoir voir au-delà de la vue, vous voyez l'affaire, de pouvoir entendre au-delà de l'audition et de pouvoir comprendre au-delà de la compréhension, ce qu'on appelle des fois simplement l'esprit de discernement. Mais là, on voit même que même dans les graphies, vous voyez, Nisoud Biti, on retrouve encore le jonc qui représente le sud avant la baie qui représente le nord. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce qu'ils ont fait, dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont toujours montré que la puissance se trouve dans le sud. Vous voyez ce lien par là ? Et qu'ils avaient la capacité d'aller puiser dans ce sud cette puissance-là et de s'associer aux forces du sud et de les placer toujours avant les forces du nord, donc les forces cosmiques. Chose particulière, c'est que la notion de force tellurique, vous savez, pour résumer, c'est que la Terre est au centre d'un vaste champ vibratoire harmonique composé de deux forces. Il y a la force cosmique et il y a la force tellurique. D'accord ? Si on prend la force cosmique, c'est très simple, il y a des émanations électromagnétiques qui viennent du flux stellaire, c'est-à-dire les flux de noyaux atomiques des particules, des ions, des électrons, qui circulent en permanence même s'il y a le bouclier de la Terre électromagnétique, il y a quand même des particules qui passent. Et ces particules, qui sont des particules solaires, galactiques, extra-galactiques, traversent le champ magnétique terrestre et interfèrent avec tous les êtres. Vous voyez ? Donc que ce soit, je dirais, les êtres végétaux, les animaux, mais de toute façon, vous voyez, les roches, les bâtiments, tous les objets sur Terre sont de toute façon interfèrent avec toutes ces particules extra-galactiques d'une façon générale. La force tellurique, maintenant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le centre de la Terre, c'est du métal et que le bouclier, en fait, c'est un bouclier qui, alors c'est extraordinaire parce que le champ électromagnétique rentre au nord et sort par le sud. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir que, et c'est en permanence. Et ce champ tellurique, donc la force tellurique qui émane de la Terre, depuis la route terrestre, de nombreux courants et rayonnements énergétiques s'entremêlent, se complètent, s'entrechoquent, selon des lois naturellement particulières. Et ces activités alimentées par le noyau central de la Terre sont d'ordre technonique, électrique, électromagnétique, hydrodynamique et compagnie. Elles proviennent des tensions diverses qui s'exercent depuis le centre en fusion. Donc, de toute façon, quand on est sur Terre, rien ne peut échapper aux forces cosmiques et telluriques pour la simple et bonne raison que, vous voyez, le champ magnétique sort de l'hémisphère sud, entre par l'hémisphère nord, vous voyez, le champ magnétique terrestre est généré par les mouvements des parties liquides et solides du noyau de la Terre et le pôle nord et le pôle sud géographique marquent la rencontre de l'axe de rotation de la Terre avec la surface du globe. Donc, de toute façon, ces énergies-là, on ne peut pas y échapper. Maintenant, chose particulière, c'est que la force cosmique et la force tellurique s'entremêlent et de toute façon, l'homme a pour objectif d'être en permanence relié avec les deux forces. D'accord ? Donc, la force cosmique qui représente tout ce qui est stellaire en provenance de la galaxie rentre en connexion avec la force tellurique qui est la Terre, la matière, et devient donc qui provient du centre de la Terre. L'énergie cosmique est considérée comme étant de polarité positive tandis que celle de la Terre est conçue comme une polarité négative. C'est très important ce que je dis parce que qu'est-ce que les ancêtres ont compris même quand on fait l'adoration du Cap ? C'est-à-dire que les cellules ont besoin d'être régénérées en énergie et les particules que par exemple qu'émet le Soleil, ces rayons de Soleil sont en fait des particules, des grains de lumière qu'on appelle des photons qui sont en réalité des grains d'énergie. Et ces photons qui sont des grains d'énergie positive rentrent en interaction avec l'énergie électromagnétique terrestre qui est négative et c'est ça qui fait que les cellules sont alimentées en énergie. Parce qu'il faut savoir une chose qui est quand même évidente, c'est que l'homme est une machine qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'intensité électromagnétique pour fonctionner. Mais si le téléphone portable on branche dans la prise de courant, il faut bien que l'homme soit branché quelque part. Parce qu'à un moment, je dirais, toutes ses batteries seraient fatiguées. Mais la chose, c'est que des choses qui étaient très évidentes, même pour ma grand-mère, quand on fait des études, ce sont des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête. Et c'est lorsqu'on commence à voir qu'on a des problèmes de santé qu'on réapprend à marcher pieds nus, c'est-à-dire à se reconnecter avec les choses de la nature, avec la terre, de manière à recevoir à nouveau son énergie pour réalimenter nos cellules qui commencent à s'affaiblir. Mais le rapport, il ne faut pas l'oublier, c'est un rapport de 70-30. C'est ce qui est extraordinaire. Donc on constate encore que les deux forces se rencontrent et se mettent en équilibre. Elles favorisent la création d'un champ énergétique puissant propice aux êtres vivants. Vous savez que ce que je vous dis là, c'est extrêmement important. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Parce qu'il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire la conquête à l'ère du taureau. On connaît la rotation du Zodiac. C'est 365 jours, 12 mois et le soleil qui fait à peu près un mois dans chaque constellation. Quand on rentre, donc ici, on a justement le nom des signes du Zodiac dans la tradition des anciens, donc écrit en Médou. Mais chose particulière, comme disait Clapopo tout à l'heure à propos de la précision des équinoxes, vous voyez ici, on dit que c'est Hippar de Nicée qui en 150 aurait découvert, donc en 150 de l'ère ancienne, africaine aurait découvert cette notion-là. Bon, c'est totalement faux puisque Diodore de Sicile en parlait à propos des nopites de Curse, vous voyez, et qui disait qu'il tenait cette connaissance-là des Égyptiens. Et ça, c'est 450 ans, vous voyez, 300 ans avant Hippar. Vous voyez, les Européens eux-mêmes s'entremêlent les pinceaux quand ils veulent s'entroyer un peu vite des connaissances, alors que les choses, c'est qu'il y a des Grecs quand même qui ont donné suffisamment d'éléments dessus. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que Clapopo a montré avec l'annutation et la précession. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on considère que la Terre est une toupie, on tire une droite, ça prend à peu près 26 000 ans pour faire le grand tour. Et la chose, c'est que dans ces 26 000 ans, il y a 12 constellations dans lesquelles le Soleil va rester environ 2150 ans. Chose particulière, c'est qu'au moment où tout ça se passe, c'est-à-dire avec Narmère et les précédents nous sommes à l'ère du Taureau. Et chose particulière, voyez, l'ère du Taureau, quand vous tirez la droite solaire, vous tombez sur Scorpion. Donc le Taureau est masculin et le Scorpion est féminin. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que sur la bassue du souverain qu'on a appelé Scorpion, vous avez effectivement, regardez le Scorpion et vous avez le rappel ici de la queue de Taureau. Et tout ça, nous sommes en plein air du Taureau. Voyez ? Donc il y a une cohérence parfaite. il fait un rituel agraire. Maintenant, il fait le rituel agraire. Regardez, à cette époque-là, le soleil est dans la constellation du Taureau. Donc le souverain qui est le fils du ciel est représenté sous la forme du Taureau. Mais la divinité suprême elle-même est représentée sous la forme du Taureau. Donc, quand on dit, par exemple, quand les Noirs sont témoins de Jéhovah, on dit que vous avez fait l'adoration du Taureau. il faut arrêter de raconter des bêtises. Nous sommes un peuple très ancien. Nous avons connu, vous savez, à cette époque-là, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Chinois. Nous sommes en train de manifester des choses que nous avons connues, mais nous sommes les seuls à avoir connu ça. Il ne faut pas que deux imbéciles arrivent et nous racontent des sornettes. Parce que le problème, c'est qu'on a un problème d'ignorance. Voyez ? Parce que ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le vaudeau, avec des histoires comme ça. C'est-à-dire que vous avez un phénomène d'apparition de la civilisation qui se fait à un instant T avec un niveau de connaissance qui dépasse l'entendement. Pour moi, la précession des équinoxes reste la plus grande découverte des ancêtres. Parce que si vous savez comment c'est quelque chose de complexe, moi qui passe tant de nuits dehors à observer ce phénomène-là, je trouve que quand même, il y a quelque chose de très grand dans la faculté qu'ils ont eue non seulement de se connecter par la vibration au système stellaire, mais en plus d'en dégager les lois. Mais ce n'est pas tout. D'en faire des équations mathématiques. Qui recèlent quoi ? L'équation mathématique a pour vocation de maintenir un secret. C'est quoi le secret ? La vibration. Vous voyez l'affaire ? Parce que chaque planète émettant une vibration, c'est de là que viennent par exemple les jours de la semaine, c'est de là que viennent les notes de musique d'Oremi Fasol Asidu. Donc la chose, c'est que regardez, le scorpion représente l'eau, et quand vous tirez la droite, vous avez le taureau qui représente la terre. Cohérent, le souverain fait un rite agraire avec la houmère. Vous voyez ? Donc effectivement, on a une association énergétique où là, le féminin, c'est-à-dire la divinité féminine, incarne l'énergie du scorpion avec l'eau, et la divinité masculine incarne l'énergie donc de la terre. Chose particulière, sur la palette du roi Narmer, on voit exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que Narmer est représentée sous la forme du taureau, puisque nous sommes à l'ère du taureau. Donc c'est totalement normal, c'est totalement logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur la palette de Narmer ? On voit la Hedget, qui est la couronne blanche, vous voyez qu'il n'y a pas d'Ureus. Mais la chose, c'est que les forces telluriques cosmiques sont représentées. Vous voyez, même ici, sur la couronne rouge, la décherette, il n'y a pas d'Ureus. Donc la chose, c'est important de le noter. Mais ce n'est pas pour autant que ces forces-là n'existent pas, parce que Hathor va représenter la force tellurique sous la forme de quoi ? De la vache, on est à l'ère du taureau. Donc je dirais, c'est évident d'avoir une vache qui va être perçue comme étant nourricière. Donc on est Abbad, qui est l'ancêtre d'Hathor, qui va fusionner avec Hathor après, déesse céleste de la fertilité et le culte, notamment, se trouvait à Séchesse. Et elle est la protectrice du souverain. Parce que le souverain entame une migration, mais il faut s'assurer que tout le baudheur du peuple pourra être sécurisé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'emmener les gens comme Moïse qui va dans le désert et les gens lui demandent « Qu'est-ce que tu bois ? Qu'est-ce que tu manges ? On mange quoi ? On boit quoi ? » Est-ce qu'on va la faire ? Là, Narmère, c'est quelque chose de sérieux. Donc il a préparé les choses avec des grands initiés. Chose particulière, vous voyez, on a ici, donc toujours, vous voyez, les Grégores, donc le Netierrou de l'Enéade, et Roux qui est dans l'action avec le roi. C'est-à-dire qu'il participe à la protection du roi en aidant à la mise en œuvre du projet de la constitution de quoi ? De l'état au royaume pharaonique. Parce que c'est un royaume qui a fonctionné comme un état. Et chose particulière, vous voyez, qu'il neutralise les forces hostiles au projet. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du contraire de la mate. Donc il va neutraliser, vous voyez, avec cette espèce de corde qui sort du nez de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il va neutraliser ceux qui sont contre ce projet d'unification, je dirais aussi d'administration d'un territoire qui est quand même extrêmement vaste au moment où il entreprend ce projet. Chose particulière, c'est que ce taureau européen, vous connaissez les Européens, il ne pouvait pas rester sans récupérer d'une façon ou d'une autre cette affaire de taureau. Et comment ils l'ont récupéré ? Vous voyez ? Eh bien, ils l'ont récupéré dans l'histoire d'Europe. Vous voyez, dans la mythologie grecque, cette constellation représente la métamorphose de Zeus pour enlever la fille du roi de Phénicie, Europe, parce qu'effectivement il s'est transformé en taureau. Mais quelle est la particularité de ce taureau ? Vous voyez qu'ici, vous avez l'écliptique, c'est-à-dire la ligne que suit le soleil, ce que les ancêtres s'appellent la voie navigable de Ré. Eh bien, vous savez, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, nous, en Guadeloupe, en Martinique, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes au mois de mai, mais toujours vers la fin du mois de mai. C'est-à-dire, vous voyez, le 27 mai et puis toutes les dates de mai, les grandes révoltes, les grandes tueries, les grands problèmes avec le colonialisme, c'est le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai. Quand vous allez regarder le mois de mai, vous voyez que le début du mois de juin est ici et la fin du mois de mai se retrouve dans cette zone-là. Et qu'est-ce que vous avez dans cette zone-là ? Vous avez ceci. Alors, ça ne dit rien. Mais, et vous voyez que ici, vous avez ce qu'on appelle l'Orient, mais qui est une émanation d'Oziré. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ça, ça là, c'est quelque chose que l'on a négligé. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle Aldébaran. C'est-à-dire une étoile gardienne du ciel, mais qui est particulièrement rouge. Au point que, par exemple, dans certaines traditions, on l'a assimilée à Lucifer. Donc, l'énergie de Lucifer, vous voyez, l'énergie, donc, ici en Roumanie, on associe même, fait comme un porc, qui s'occupe des porcs, et compagnie. Donc, c'est-à-dire quelque chose de particulièrement agressif et nocif. Bon. Et on voit ici, donc, vous avez ici, donc, ce triangle-là, qui existe aussi étrangement chez nous. Et vous voyez que, ici, la constellation d'Orient, effectivement, était perçue comme la constellation d'Oussiré. Ça, vous voyez, comme disaient les anciens, qui était cette constellation. Et, regardez une chose, c'est-à-dire que, il y a, dans la nature de cette étoile, vous voyez, les anciens avaient repéré la nature de chaque étoile. Par exemple, Aldébaran est de la nature de Mars, d'après Ptolémée. Et Mars, c'est quoi ? C'est la divinité de la guerre. Vous voyez l'affaire ? Donc, Mars, c'est la divinité de la guerre. Donc, il y a quand même une chose qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire de voir que tous nos problèmes se déroulent au mois de mai, et particulièrement quand le soleil arrive au niveau de l'œil d'Aldébaran. du taureau. Vous voyez l'affaire ? Bon. Maintenant, chose particulière, c'est que regardez, en fait, Aldébaran, c'était l'association entre Hérou et la vache. Vous voyez ? L'œil droit d'Aurus et la vache à tort. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc, c'est-à-dire que le mythe de ce taureau blanc Aldébaran, qui est une émanation totémique de Zeus vient d'une tradition ésotérique africaine où cet œil-là représentait Hérou et la vache, c'était la vache à tort. Donc, voyez, cette constellation est considérée comme celle qui confère l'illumination. Voilà une chose. Voyez ? Aldébaran signifie le poursuivant en référence à la manière dont l'étoile s'en suive l'amas de Pléiade dans leur mouvement nocturne. Elle était avec Antares, Regulus et Formalo, c'est-à-dire les quatre étoiles gardiennes du ciel. Voyez ? L'une des quatre étoiles royales, pas des Perses, parce que les Perses, à l'époque, ça n'existait pas, en 3000. C'est les Élamites qui étaient là et encore, ils n'avaient pas encore accédé à l'Écriture. C'est un savoir de l'Égypte. Voyez ? Et regardez l'étoile gardiennes du ciel, l'équinoxe de printemps. Donc, chose que nos ancêtres avaient réglées avec la précession. Maintenant, regardez ceci. Ce qui est important, c'est de voir que si on prend la pyramide de Koufou, on voit qu'elle est normalisée, oui, par rapport aux quatre points cardinaux, mais par rapport aussi les angles pointent précisément les étoiles gardiennes du ciel. C'est-à-dire les étoiles gardiennes du ciel, c'est-à-dire Aldébaran. Donc, vous voyez Taureau ici. et Antares qui va se trouver dans Scorpion et Fomalo et Régulus. Mais pourquoi ces choses-là qui ont l'air d'être comme ça sont extrêmement graves ? Parce que le Scorpion est interchangeable avec l'aigle. Et l'aigle a été associé à la force américaine. Voilà pourquoi ils ont repris Hérou sous la forme de l'aigle. Et regardez bien ici. Pour ceux qui lisent un minimum les Médous, ici, vous avez la Mathu Edge. Donc, ici, vous avez Edji, ça veut dire la force. D'accord ? Et qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez les flèches. Et ici, vous avez le Nefer, donc Neferi, c'est-à-dire la bonté, la paix, la paix-vent. Et qu'est-ce que vous avez ici ? Les rameaux d'Olivier. Donc, vous voyez bien que les gens qui ont fait ça et regardez la tête qui regarde le même sens, en fait tout. C'est évident que les gens qui ont fait ça, cette équation ésotérique-là, a son fondement dans ça. Mais la raison pour laquelle on a remplacé le faucon par l'aigle, c'est pour pouvoir être en accord avec l'étoile gardienne du ciel. Donc, voilà comment une nation, devant vos yeux, fait un arrimage cosmo-tellurique. Ce que la France a fait. Contre nous. c'est-à-dire la France a fait un arrimage cosmo-tellurique. Et les Américains ont fait la même chose. Maintenant, vous allez voir quelque chose. La question, c'est, au mot toundé, est-ce que tu es sérieux ou est-ce que tu divagues ? Aldé Baran, premier essai atomique français dans le Pacifique. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Ça veut dire que là, même si vous voulez dire qu'il n'y a pas de lien, les faits vous montrent que de toute façon, il y a un lien. Parce que ce n'est pas un hasard si le premier essai atomique français dans le Pacifique s'appelle Aldé Baran. D'accord ? Bon, on continue l'enquête. Pièce à conviction numéro 25, votre nom. des cultes et des orientations. Voyez-vous, la chose, c'est que on a orienté toutes les églises vers l'Est, pratiquement, à peu de choses près, qui fait que quand les gens sont dans le culte, ils ne savent même pas qu'ils sont orientés vers l'Est. Mais tout le monde va garder ce point-là pour envoyer de l'énergie à l'égrégore chrétien. Chez les musulmans, ils vont regarder en direction de la Mecque. Donc tout le monde va envoyer de l'énergie à l'égrégore dans la même direction. Chez les Juifs, c'est la même chose. Et pourtant, voyez-vous, quand on a fondé les centres théologiques de la connaissance, il n'y avait rien qui était fait au hasard. On a un axe sud-nord, vous voyez, donc on vient du sud, on remonte vers le nord. On a un axe S-ouest, c'est-à-dire que les gens sont enterrés, les souverains, la vallée des rois, ils sont enterrés donc du côté ouest, mais la vie se déroule du côté est. Donc, ce qui montre bien qu'on n'a jamais été des négligents par rapport aux quatre points cardinaux parce qu'on aurait pu faire ça. On dit, on va faire ça par là. Mais non, regardez, c'est-à-dire que on arrive à une génération de descendants de ces gens-là qui n'ont pas compris que les points cardinaux sont des clés qui font arrimer au point cardinaux cosmique parce qu'il y a un aliaque cosmo-tellurique et qui te permet de bénéficier d'une énergie qui fait que tu es indominable. Et pour te dominer, il faut te couper de ces énergies-là. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez ? Donc, la chose qui se passe, c'est que les anciens qui regardaient vers le sud ont commencé aussi à prendre le soleil comme fondement. Pourquoi ? Parce que déjà, aucun homme ne pourra toucher le soleil. ni poser les pieds. Donc, ça demeura éternellement le symbole le plus pur de toutes les traditions. Et quand il dit qu'il faut adorer Ré, vous voyez, le matin à l'horizon oriental du ciel, le vieux-là, quand il fait ce texte-là dans les textes des pyramides, Douaré, Créfet, Benephenaket, Yabet, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce que nous-mêmes, je dirais, on a vu que pour vous dire les choses, vous savez, il y a des choses qui sont un peu particulières. Mais il faut quand même pouvoir s'échanger des connaissances. Lorsque Cla dit « Tout est vibration », vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout est vibration. Un événement qui doit vous arriver ne peut vous arriver que si vous êtes à une fréquence égale ou en dessous de cet événement. Si vous êtes à une fréquence au-dessus de cet événement, cet événement ne peut pas vous arriver. Voyez l'affaire ? Je vous dis mais c'est des choses qu'à un moment tu es obligé d'écouter l'ancien et je dis mais expérimenter. Moi, j'ai vu des gens, voyez-vous, venir à Nijar me dire « Il y a une vieille dame qui m'a envoyé vous dire que j'ai un problème mardi, je vais perdre mon travail. » Je lui dis à la personne « Mais pourquoi vous allez perdre votre travail ? » La personne me dit « Mais je ne sais pas, il y a eu un problème au boulot mais en tout cas, j'ai vu que je suis déjà inscrit pour rencontrer le responsable de la société et le responsable de la société a déjà prévu de me renvoyer mardi. » Voyez l'affaire ? Et mardi, quand on est le vendredi, il y a trois jours pour arriver à mardi, ça veut dire qu'il y a trois levées de soleil. Voyez l'affaire ? Le simple fait de faire un rituel, je dirais basique, en termes de purification avec de l'eau de coco puisque c'est de l'eau qui est suspendue en l'air. Donc de boire de l'eau le matin en direction du soleil et de véritablement se connecter à cette énergie d'élévation de manière à augmenter et élever sa vibration, je n'ai pas connu une seule personne qui a été renvoyée de sa société lorsqu'il a modifié sa vibration parce qu'il avait trois jours d'avance sur la décision. Je n'ai pas connu une seule personne. Et je ne connais personne qui ayant trois jours d'avance sur quelque chose qui doit arriver qui a modifié sa vibration et que la chose lui est arrivée. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que il y a une chose... Quand Claude dit ça, je vous dis... Moi, c'est vrai, j'ai un peu les larmes aux yeux quand il en parle parce que c'est des choses... Vous voyez, j'ai la chair de boule. Ce sont des choses qui sont... C'est-à-dire que l'univers a une lecture des choses que nos ancêtres savent jusqu'à aujourd'hui mais que l'Occident, par sa façon d'accéder à la connaissance qui est complètement nulle à chier, nous empêche de voir que leur méthode, elle n'est pas adaptée à la compréhension de l'univers. Parce qu'ils ont dit que le vide était vide, ce qui est une erreur grave. À partir du moment où tu as dit le vide est vide, c'est fini. Il a fallu attendre la mécanique quantique pour qu'ils se rendent compte que le vide n'était pas vide. Mais quel Africain a dit que le vide était vide ? Il n'y a pas une seule tradition où on dit que le vide est vide. Partout où on dit que le vide est toujours rempli de vibrations et qu'en fait, le vide n'existe même pas. Vous voyez l'affaire ? C'est ça qui est particulier. Donc, la chose, c'est que quand on prend le papyrus salte, 825 mots, qui est, je dirais, le seul élément de géographie connu, entre guillemets, du monde public, puisque, à mon avis, il doit y avoir d'autres documents. Vous voyez ? Donc, on a ici Yabet qui est l'Est et l'Ouest qui est Ménette. Et on a ici, dans la maison de vie, où Siré, qui est couché dans l'orientation Est-Ouest. Mais regardez, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, les gens vivent sur la rive Est et sont enterrés sur la rive Ouest. Et on voit que la maison de vie tient compte de cette orientation géographique. Chose particulière, c'est que vous avez récit le sud et Mehet, le nord, et on voit que où Siré, là, il donne le dos au sud, mais il regarde le nord. C'est-à-dire que, quelque part, il y a quelque chose qu'il faut maîtriser. Il ne faut pas quitter des yeux cette chose-là quand elle commence à vibrer de ce côté-là, puisque c'est un côté à problème. Et on a, pour résumer, Jezeri, donc le dieu divin, et Imaniré, le dieu qui agit dans le secret, ce sont des choses ici qui nous emmènent véritablement à voir que l'orientation était sacrée et que les ancêtres ne faisaient pas les choses d'importe comment. Il y avait un sens caché des choses, vous voyez ? Et c'est pour ça que, oui, il y a le texte sur le côté, Itka, Re, dont ton père qui priait pour toi insondable tous les jours. Chose particulière, c'est que lorsqu'on reprend ça, je vous dis, ça c'est notre défaite. Il faut qu'on arrête. Voyez-vous, il faut qu'on arrête. Parce que nous laissons des gens faire des statues et placer les statues dans nos centres-villes. Le problème, c'est qu'on ne va jamais avec une boussole pour voir comment est placée la statue. Voyez-vous, chez nous, toutes les statues sont orientées vers le nord. Or, le problème, c'est que dans la forêt, quand tu es perdu et que tu cherches à te diriger, tu fais le tour d'un gros arbre. Là où il y a le plus de crasse, c'est le nord. Parce que le soleil n'y va pas. Comme le soleil n'y va pas, il n'y a que de l'humidité. Donc l'humidité va développer beaucoup de crasse, beaucoup de mousse, beaucoup de choses de la face nord. Voyez, parce que la lumière n'y va pas. Donc, les anciens ont toujours assimilé le nord à l'absence de lumière. Voyez, à la stérilité, à la virtualité matérielle associée à cet ennemi d'Ouzirée. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare toujours à aller dans la direction du nord. On n'y va pas comme ça. Vous avez vu, Narmer s'est préparé ésotériquement à affronter les énergies du nord pour pouvoir les vaincre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare une vibration suffisamment puissante qui va neutraliser et absorber les énergies du nord. Et on le voit par la couronne des chrettes. Maintenant, le sud, c'est la direction des origines. Sagesse, connaissance et émergence des flots nourriciers associés à Hérou. Puisqu'on a une force qui va codifier maintenant la société. L'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces des ténèbres, c'est la polarité positive. Et l'Ouest, vous voyez, coucher du soleil, lieu de la descente, lieu des morts, lieu du retour aux sources, mais aussi lieu de la régénération. Donc, qui fait que, vous voyez, si on tient compte des soltices et des équinoxes, on ne peut pas placer un objet n'importe comment. Si vous avez une statue d'un personnage important, c'est important qu'il regarde vers l'Est. Vous voyez l'affaire ? Parce que l'Est, c'est le lever du soleil, la victoire de Ré sur les forces ennemies. Aucun blanc ne va jamais placer une statue représentant un noir dans la direction de l'Est. Le gars n'est pas con. La plupart de ces gens-là, en plus, c'est des francs-maçons, des rosiers cruciens, c'est eux qui organisent des choses comme ça contre nous. Même quand ils ont fait la statue de Nelson Mandela en Afrique du Sud, c'est une embuscade. Chez nous, c'est une embuscade. La statue de Martin Luther King, c'est une embuscade. Grandi, toutes les statues sont des embuscades. Parce que nous ne maîtrisons pas ces connaissances-là, nous prenons pas ça suffisamment au sérieux. Toutes les églises, tous les bosquets, tous les trucs sont conçus sur cette base-là. Tout est conçu sur cette base-là. Même nos grands initiés, avant, quand ils s'organisaient pour faire les rituels, tout est conçu dans ce sens-là. Les gens regardaient la trajectoire du soleil, on ne faisait pas les choses n'importe où. Même pour faire une danse, regardez Oubenga dans la philosophie africaine de la période pharaonique, même pour faire une danse, il fallait connaître l'orientation, le soleil s'est levé par là, il s'est couché par là, on va rentrer dans la direction du soleil, même pour faire une danse. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et la chose, c'est qu'avec ça, les ancêtres parlent dans des textes qui nous échappent des fois que Dieu est présent dans la création sous la forme de filet. Alors tu dis, c'est quoi cette affaire ? C'est une affaire de pêcheur ou quoi ? Que Dieu serait présent dans la création sous la forme de filet et qui touche à une maille de filet, fait vibrer la totalité du filet ? Eh bien, le filet, il existe vraiment. Le filet, ce n'est pas une blague. Le filet existe vraiment. Voyez ? C'est-à-dire que il y a effectivement des lieux qui sont ce qu'on appelle tout simplement des lieux telluriques, même des lieux cosmo-telluriques, qui sont interreliés entre eux. Et il y a des filets à différentes échelles. D'accord ? Et pour vous dire les choses très clairement, je peux être en Guadeloupe et être sur la ligne de la pyramide de Koufou. Et je vais même vous donner un scoop. Vous voyez, si on prend le Mont-Saint-Michel, vous savez que le noir qui a organisé la France, qu'on appelait Bertrand Du Gréclin, il habitait au Mont-Saint-Michel, donc qui est en rocher. D'accord ? Donc c'est-à-dire, quand je dis rocher, il faut savoir que c'est un lieu tellurique, puisque la roche stocke l'énergie qui vient du fond de la terre. D'accord ? Mais quand vous êtes au Mont-Saint-Michel, donc qui est l'équivalent de Hérou, vous êtes sur la ligne énergétique qui relie le Mont-Saint-Michel, il y a une ligne, directement au temple d'Edfou. Donc, Béhédète, en Égypte. C'est là où tu es obligé d'admettre que quand même, ce noir-là, il y a des dossiers qu'il connaissait. C'est-à-dire, il y avait encore des écoles d'initiation, à l'époque, je ne sais pas où, mais tu vois que, parce qu'il aurait pu habiter partout en France, il a été habité là. Vous pouvez la faire ? Et regardez une chose, combien de chefs d'État qui commencent leur campagne politique pour être président en faisant l'escalade du Mont-Saint-Michel ? Vous n'avez jamais remarqué qu'en France, quand c'est le début de la campagne, ils ont toujours une montagne à monter ? Mais vous êtes interrogés sur la fréquence vibratoire de cette montagne ? Il faut arrêter d'être naïf, mais très cher. Il faut arrêter d'être naïf. Donc la chose, bon, je suis désolé pour les chrétiens, d'accord ? Non, non, je suis désolé, mais la chose, c'est qu'il faut quand même sortir de la bêtise. C'est-à-dire qu'on entend sous le vent, vous voyez, on entend sous le vent parler de ce qu'on appelle les Vierges Noires, qui sont l'émanation d'Aceta et d'Hérou. Mais en fait, les Vierges Noires cachent un secret, d'accord ? Et ce secret-là, personne ne peut révéler. Nos ancêtres le savent, c'est-à-dire quand vous descendez au fin fond du Camoun, au fin fond du Togo, les gens savent ça. Mais il y a des choses que vous ne savez pas, qu'il faut que vous sachiez. Depuis qu'on a inventé le GPS, il y a donc des petits malins, voyez-vous, qui ont commencé à faire la liste de toutes les églises et les cathédrales en Europe, il y en a beaucoup, où il y a des Vierges Noires. D'accord ? Donc, il n'y en a pas, vous voyez, en Autriche, en Belgique, enfin bon, on ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a un paquet. Bon. Donc tout ça, ce sont des Vierges Noires. Bon. Mais savez-vous qu'elles sont tous alignées sur le filet ? Et que cette ligne-là s'appelle la Shakti ? La Shakti, c'est la ligne d'Isis. C'est-à-dire que vous prenez, regardez, Basilique, Saint-Martin, Basilique, machin, tout ça, Rocamado, tout est aligné. Eh oui, Jésus-Christ n'existe pas, Marie non plus, parce que le Créateur, en fait, a déjà mis son énergie dans la création. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils habitaient l'Europe, ils ont placé des objets tels que les dolmens, voyez ? Toutes ces choses-là qu'on montre aux gens en faisant croire que c'est Astérix et Obélix. Les menhirs, voyez ? Sur des lieux telluriques qui sont les nœuds. Et qu'est-ce que les Européens ont fait ? Ils ont construit l'église ou la cathédrale directement sur le menhur qui est dans la crypte, le menhir, ou la Vierge Noire qu'on a trouvée là et qui était le marqueur du croisement. Voyez ? Des croisements. Ils l'ont laissé là et ils ont fait la basilique autour. Mais vous savez quel est le vice, notamment à la cathédrale de Chartres ? C'est que la Vierge Blanche, elle est là et juste en dessous, vous avez la Vierge Noire en dessous qui alimente la Blanche en énergie. Parce qu'une fois, on avait Thomas. Parce qu'il faut savoir que la première personne qui nous a parlé de ça à l'Institut Africa Mat, c'est Thomas. Thomas qui est rentré en Guadeloupe avec lequel je suis parti dans les bois. Parce que j'ai dit Thomas, ton affaire là, tu m'as tellement fatigué le cerveau à Africa Mat que quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai commencé à rentrer dans cette affaire là. Et viens, on va aller rentrer, on va aller regarder ça. Et c'est vrai que Thomas a passé sa vie à suivre le réseau tellurique. Il a été dans toutes les églises. C'est impressionnant, il a été partout, il les a tous faits. Et les lignes telluriques, il avait un cahier où il les avait tracées. où il a tracé toutes les lignes. Et effectivement, c'est lui qui avait vu en premier que, voyez, tout ça, c'est sur des lignes. Et regardez, on vous dit, une autre ligne Isis relie la cathédrale de Strasbourg à Belosé, Vierge Noire, Bourges Vierge Noire, attesté, et dans l'autre sens, Prat, Vierge Noire, Cheikh Tétrouba, qui est la plus célèbre des Vierges Noires. Cela explique le mot Isis, écrit sur le portail de la cathédrale de Strasbourg. Parce que vous voyez bien que là, on montre qu'on est dans une autre tradition qui n'a rien à voir avec le monde chrétien. On est dans autre chose. Et vous reconnaissez ici la Vierge Noire du Pape. Est-ce que vous voyez la faire ? Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas enlever la Vierge Noire. Mais regardez une autre chose que je vais vous montrer. Ça. Vous savez combien de choses comme ça qu'il y a chez nous ? Ça. 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 Il y en a partout. Mais la chose, mais posez-vous la question, mais bon sang, pourquoi on met une croix sur des roches ? Pourquoi on met une croix sur des roches ? Parce que, je vais vous expliquer la chose, ce que vous voyez là vient du fait que l'Europe n'a pas d'énergie dans son sous-sol. Mais elle a une volonté civilisationnelle qui n'est pas arrimée à ses forces telluriques. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient en Afrique et elle vient donc chez nous et sur les rochers, elle va placer une croix qui est une antenne tellurique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous allez ici et que vous mesurez l'intensité d'énergie qui se trouve là. Regardez, c'est la roche qu'on met, toujours de la roche. Parce que la roche va concentrer l'énergie. Posez-vous la question, pourquoi la Vierge apparaît dans une grotte ? Si je vous paye des vacances, vous n'allez pas me dire au motoundé, ça me parait bien d'aller dans une grotte où il y a des chauves-souris. Tu vas me dire, non, tu préfères aller à la plage, tu préfères aller à la montagne, mais pas dans une grotte. Mais la chose, c'est pourquoi la Vierge, elle, c'est la seule qui va toujours dans des grottes. Elle a un problème, cette dame-là. Ça sent, il y a plein de déjections d'animaux, il y a des plus beaux endroits que d'une grotte et elle est toujours grotte de Massabielle, grotte de Lout, grotte, 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 grotte. Mais faites fonctionner votre cerveau, une femme noire va apparaître dans une grotte. Mais c'est ça pour d'autres femmes. C'est qu'en réalité, comme il y a de l'énergie dans le rocher et qu'il y a la manipulation occidentale derrière, on fait venir les gens pour alimenter le rocher en énergie. Et on va placer un objet qui est une antenne qui va renvoyer l'énergie à quel endroit ici, à Paris ? Voilà. 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 C'est-à-dire que tous ces objets, je peux vous dire que chez nous, en Guadeloupe, on a des croix qui font 9 tonnes. Attends, 9 tonnes. Attends, ils n'ont pas d'argent pour les gilets jaunes, mais ils construisent des croix de 9 tonnes sur des zones telluriques chez nous, sur des rochers. Et regardez ce qui s'est passé au Cameroun quand les jeunes ont été enlevés la croix. C'était tout un problème. Mais pourquoi ? Parce que, vous avez mesuré l'intensité du rocher de l'aube de l'eau. Mais si vous mesurez l'intensité du rocher, vous allez être impressionnés de voir à quel niveau d'énergie se situe ce rocher. Parce qu'il n'y a pas de croix là où le rocher n'a pas d'énergie, mes chers amis. Parce que la relation entre le nord et le sud, c'est du vol énergétique à tous les niveaux. C'est-à-dire que les gars ont un projet de civilisation, mais ils n'ont pas l'énergie pour faire tourner ce projet. Donc voilà très clairement la stratégie, comment elle a été conçue. Ils ont une voiture, ils n'ont pas d'essence. Ils viennent prendre l'essence et ils remplissent la jauge. Le moment où tu prends conscience, tu dis moi aussi je veux, ils te disent mais encore problème je te donne une voiture aussi. Mais sauf que toi, tu dois avoir de l'essence diesel, ils te donnent du sans-plomb. Donc tu as une voiture qui est belle, mais la voiture ne va pas avancer parce qu'elle n'a pas le fluide énergétique approprié à ce moteur-là. Mais l'adversaire le sait. Mais lui, il avance. Et là, toi tu es là, bon mais quand j'aurai mon diplôme à la Sorbonne, peut-être que je vais pouvoir faire démarrer le moteur. Tu as ton diplôme à la Sorbonne. Après tu dis, bon mais peut-être que je ferai le CEA à l'énergie atomique, j'aurai enfin le diplôme pour faire démarrer le moteur. Parce que vous n'avez pas encore compris que c'est comme ça qu'on neutralise son adversaire. Aussi. Donc, la chose c'est que prenons ici les points que vous avez ici, c'est là où il y a des croix. C'est là où il y a des croix. D'accord ? Regardez l'affaire. Vous voyez ? C'est-à-dire que les croix se situent où encore ? Sur les lignes énergétiques. Donc ça n'a rien à voir avec le gars qui crie. Je parle de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'autre. Vous voyez l'affaire ? C'est quelque chose d'autre. Donc il faut arriver à comprendre ça. Jésus crie. Oui, oui, c'est un gars qui crie. Mais il crie puisque le monde qui a mis t'es arrivé. Hein ? Mais oui. Mais le gars crie puisque le monde qui a mis t'es arrivé, il ne peut que crier. Donc, de la nature de l'un des pièges, mais très cher, il faut savoir lire dans des choses. Moi, je vous soumets une équation. Il y a ce qu'on appelle la notion de clé cosmique. D'accord ? Et parmi les clés cosmiques, il y a Asseta qui a la clé de la porte d'argent et Oussiré a la clé de la porte dorée. D'accord ? Bon, c'est quoi cette affaire-là ? C'est un truc, en fait, que les ancêtres ont trouvé. L'affaire de Silver Gate, Golden Gate, c'est-à-dire la clé d'argent et la clé d'or. Alors, si on prend Asseta garante de la porte d'argent, en fait, c'est toujours le même problème. Au niveau du taureau, l'écliptique et l'équateur se croisent. Donc, vous voyez que nous, on a des problèmes sérieux chez nous. Et ce croisement, vous voyez, là, il y a une arche qui s'appelle la porte d'argent. D'accord ? Donc, c'est là. Bon. Mais regardez l'affaire. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la porte dorée. Et la porte dorée, voyez-vous, c'est, voilà, donc là, vous avez l'écliptique ici et l'équateur. Donc, c'est là. Et là, vous avez Scorpion. Donc, chez nous, dans le ciel, on voit Scorpion en ce moment. Et le croisement se situe ici. C'est-à-dire, le croisement se situe là. Ici, là. Ça, c'est la porte dorée. Et la porte dorée est liée à la passion d'Osirée. Donc, vous allez me dire, mais, Oumotundé, où tu veux en venir ? Je veux en venir au fait que, si Assettaïdentoro est aussi réussi dans Scorpion, donc on inverse les choses lorsqu'on parle des portes, ça fait que, effectivement, vous les avez qui sont côte à côte dans le ciel. Mais, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Vatican a parlé de clés qui ouvrent la porte d'or et de clés qui ouvrent la porte d'argent. C'est-à-dire, ceux qui vont accéder au paradis et ceux qui n'y auront nulle part. Et on te dit que le gars qui crie aurait donné à un gars qui était en pierre les clés du paradis. Est-ce que tu comprends l'affaire ? Et on te dit, au moment où il lui a donné les clés, il lui a donné la gouvernance de l'univers. Puisqu'il donne à Pierre, donc un, les clés d'argent et les clés d'or. Et donc, c'est comme ça que les gars ont autodécidé avec quelqu'un qui n'a jamais existé, c'est-à-dire le gars qui crie, qu'ils sont, voilà, les seuls capables d'emmener les Africains au paradis. Je vous rappelle qu'avant de rencontrer les Noirs, les Blancs ne savaient même pas ce que c'était que le paradis. Puisqu'ils parlaient d'Hadès, les autres parlaient de Shéol, c'était des notions qu'ils ne savaient pas. Et vous achetez le monde des religions qui a écrit la Bible, eux-mêmes, que c'est la porte de l'Égypte, la vie éternelle, depuis Hérodote. C'est la porte de l'Égypte. Personne ne connaissait cette chose-là. Et la raison pour laquelle la théologie africaine l'a emportée, c'est à cause de ces notions de vie éternelle. Mais la chose, c'est qu'il n'était pas possible de dire que ce sont des nègres qui ont été à l'origine de cette affaire-là. Ils étaient en conflit avec nous. Donc, ils ont inventé des allégories, des histoires d'Omère Debout. Mais là, cette histoire-là, elle est un petit peu sérieuse. Parce que, voyez-vous, ici, c'est la porte dorée à Jérusalem. Et vous voyez qu'elle est carrément condamnée. D'accord ? Mais l'histoire de cette porte-là dans leur mythe, regardez, c'est important, parce qu'on dit que Jésus, quand il est rentré à Jérusalem pour mourir, il est rentré par la porte dorée. C'est-à-dire, c'est une porte, quand tu es rentré là, tu ne ressortiras pas. C'est-à-dire, tu vas à la mort. Regardez, plusieurs portes situées à différents endroits le long de la muraille qui entoure l'actuelle esplanade des mosquées permettent d'accéder à l'intérieur de cette esplanade. La plus mystérieuse de ces portes est sans doute l'infranchissable porte dorée. Voici l'histoire du lieu qui est maintenant associé au passage du Messie lors de son avènement. Puisque c'est là qu'il va être crucifié en passant par la porte dorée. Vous n'avez toujours pas fait le lien ? Bon. Le problème, c'est que la porte dorée est là. Non, mais attendez. La porte dorée est là. Bon. Donc, c'est par là qu'il est rentré et on a condamné cette porte-là parce qu'on considère que la porte dorée c'est une porte à problème. C'est-à-dire que quand tu passes là, c'est que tu vas mourir. T'es cuit. C'est fini. Ton histoire s'arrête là. Tu as fait tout ça, t'es rentré là, c'est cuit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À porte dorée, est-ce que vous avez remarqué que tu ne peux pas prendre le périphérique pour sortir à porte dorée ? Vous avez remarqué ça ? Tu as compris l'affaire ? Ça veut dire, ça veut dire, non, non, mais là, ça veut dire, votre honneur, que là, tu as l'enquête à porte dorée, tu peux rentrer mais tu ne peux pas sortir. Tu as compris l'affaire ? Oui. Donc ça veut dire que là, même si tu voulais dire que je disais de la science-fiction, tu es obligé de te rendre compte de deuxième problème. C'est quand même là où on a fait ça. C'est-à-dire, porte dorée qui est en bas, regardez ce qu'ils ont fait à porte dorée, ça. Et porte dorée, c'est quoi ? C'est le visage de l'exempleur. national des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc on a mis l'Afrique à porte dorée. Les gars sont puissants. Les gars sont puissants. Qu'est-ce que vous me prédisez ? Les gars sont forts. Maintenant, si tu dis... Non mais attends, je vais te dire une chose. Le problème, c'est qu'eux, ils avaient des visées précises, ils ont même fait un rituel puisque c'est eux qui ont fait le bâtiment. Ils ont même fait un rituel quand ils ont mis ça là. Vous voyez l'affaire ? Donc, ce qui montre bien que mes chers amis, comprenez bien une chose, si vous pensez que les points cardinaux n'ont pas de réalité énergétique, si vous pensez qu'eux n'ont pas établi la domination du Sud, y compris par des moyens cosmo-téluorico-ésotériques, et que nous pouvons, nous, les Africains, vivre dans des conditions où on n'apprend pas à maîtriser les énergies émanant des points cardinaux, nous sommes fous. Parce que, regardez une chose, le gars est en train de se noyer, bon, mais regardez, on a mis les arts et compagnie, mais regardez ça, voyez, c'est là où on a mis le truc des colonies, d'accord ? Après, on a mis le machin de l'immigration, et après, on a mis les animaux tropicaux, aquarium tropical, c'est-à-dire que, on te dit, les espèces sont en train de disparaître, mais on les met à Pente dorée ! S'ils sont en train de disparaître, mais là, on peut s'en tirer pour le périphérique, là, on ne peut qu'en rentrer, on ne peut pas s'en tirer, donc dès que tu as mis ça là, c'est fini. C'est cuit, tu as manifesté, mais ça, c'est ésotérique, donc vous voyez qu'il y a des embuscadiens dans l'Occident qui savent très bien organiser ésotériquement les choses. Et la chose, c'est que cette stèle-là, on n'a pas le temps de rentrer dans tout, mais bon, vous voyez ici qu'Amon donne à Hachetsut, le gouvernement de l'univers, c'est des clés dont il parle. Yat, vous voyez ? Quand il dit Yat aime tout l'univers, c'est de ça dont il parle. Tu te dis, mais pourquoi Amon dit qu'il donne le gouvernement de l'univers ? Mais c'est ça que le gars qui crie a donné à Pierre, lui-même dit qu'il lui a donné le gouvernement de l'univers. Donc où cette connaissance-là est sortie chez nous ? Donc la chose maintenant, c'est renouer le savoir cosmo-tellurique de nos ancêtres. Il faut une solution. Moi, je vous dis, voilà votre honneur, voilà mon plan. Parce qu'en tant qu'au canalat, il fait bien organiser une embuscade qui fonctionne. Si nous reconnaissons que les Européens, notamment les Français, ont pris le taureau et que les Américains ont pris l'aigle sur la forme du scorpion, on est arrivé quand même à l'ère de Happy Sekhmet. Et ce qui nous intéresse, c'est Sekhmet. Ah, mais attendez ! Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'arriver, de rentrer, nous sommes même déjà rentrés dans l'ère du verso. Et dans l'ère du verso, regardez, il y a 10 000 ans, plus de 10 000 ans, 1500 ans, l'équation était lion-verseau. C'est-à-dire que quand on a fait le plateau de Gizeh, on a fait le sphinx à l'ère du lion. Et regardez ce qui se passe. Bam ! On est à l'ère du verso parce qu'à l'ère du lion, le lion était masculin et le verso était féminin. Mais là, comme on a fait la rotation de 180 degrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Le verso est masculin et le lion est féminin. Mais regardez l'affaire. C'est là où les ancêtres sont forts. Les ancêtres sont forts parce que, regardez ce qui va se passer avec la rotation de 180 degrés. Api représente l'air, Sekhmet représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente le feu ? Ça devient très intéressant parce que ça s'appelle la seconde mi-temps. Voilà l'abondance. Voilà celle qui doit défoncer les portes de la cupidité. Parce que c'est quoi ? Sekhmet doit permettre à Api d'effectuer son œuvre, c'est-à-dire l'abondance. Mais qu'est-ce qui empêche à l'abondance de passer des portes ? Et c'est des portes de la cupidité. Chaque fois qu'il y a des élections en ce moment, c'est le candidat le plus cupide qui gagne les élections. Regardez les États-Unis, regardez ceux qui se passent en France. Toujours le candidat qui dit on va faire un mur, on va fermer les frontières, on va faire ci, on va faire ça. C'est le candidat qui gagne les élections. Mais c'est très intéressant parce que Sekhmet a pour vocation de broyer toutes les portes de la cupidité. Donc il faut que les portes sortent du bois. Il faut que toutes ces portes-là sortent du bois parce que Sekhmet, regardez la chose, quand vous prenez Sekhmet, aspect destructeur, incarnation de l'œil brûlant de ray, donc le feu, elle personnifie les effets destructeurs du soleil et combat les ennemis de Matt. mais elle a un aspect bénéfique patronne des médecins, des chirurgiens. Jacques Quadro a écrit son livre comme par hasard à l'ère de Sekhmet. Elle est aussi la protectrice du roi et du souverain, mais aussi des habitants. Élément féminin et fécond, la maman protectrice, protège le roi, mais protège aussi le continent en lançant des flèches incandescentes. Des flèches incandescentes, mais il y a beaucoup de choses qui brûlent là en ce moment. Mais oui, mais toute la Californie a brûlé. Mais oui, Paradise en Californie, Paradise, une ville qui s'appelle Paradise, elle a brûlé. Mais c'est extraordinaire cette affaire, elle a brûlé. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Sekhmet, c'est le feu de... Écoutez ce que les anciens écrivent, mais d'où ? Le feu de Sekhmet a brûlé les pays du IXe siècle. C'est-à-dire, si vous prenez le premier cercle en partant du Sud et que vous montez, on se comprend. Donc, la chose, vous voyez, Sekhmet, vous voyez, Aat Nebettaoui, c'est-à-dire, c'est la Notre-Dame, la souveraine des deux terres. Donc, le résultat, c'est que on voit ici le souverain, vous voyez, qui frappe avec Hamon et Sekhmet. Regardez l'affaire. Et ce Hamon que vous voyez là, c'est l'incarnation de Happy. Donc, moi, ce que je pense, et regardez bien l'affaire tellement c'est bien huilé, on te dit, Happy personifie les inondations du Nil. Il est représenté comme un homme aux formes d'androgine. D'après la légende, vous voyez, ici, ventre arrondi et tête coiffée de blocs aquatiques, la cœur bleue et compagnie. C'est-à-dire que lui, il est le symbole de la prospérité. Il apporte au peuple les bienfaits. On vous dit qu'avec lui, les ventes jubilent, les terres deviennent fertiles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la prospérité pour tous, parce que ce n'est pas une prospérité, les gens, c'est une prospérité que pour les Noirs. C'est une prospérité pour tous ceux qui se sont concernés par cette problématique de la cupidité. Vous voyez l'affaire ? Parce qu'il y a eu sur cette planète une cupidité qui s'est affirmée depuis le 15e siècle et qui a organisé la cupidité aux quatre points cardinaux et qui a privé le Sud de ses propres richesses. On ne parle pas des richesses qu'on a été volées chez les gens, on parle de nos propres richesses dont on nous a prouvés. Et c'est tout le Sud qui est concerné, y compris les peuples d'Amérique et compagnie, concernés par cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est le propre... Regardez, en Australie, on a privé les aborigènes de leurs propres richesses. On exploite leurs propres richesses. Qui fait ça ? C'est la cupidité. Vous voyez l'affaire ? C'est pour ça qu'il faut être serein. Parce que les anciens disaient, dans des textes, le verbe est l'image de l'intelligence et l'intelligence est l'image de Ré. Le corps est l'image de l'idée, l'idée est l'image de l'âme. La partie la plus subtile de la matière est l'air. De l'air, l'âme, de l'âme, l'intelligence, de l'intelligence, Ré. Ré enveloppe et pénètre tout. L'intelligence enveloppe l'âme, l'âme enveloppe l'air, l'air enveloppe la matière. Matière, fluide ou essence, ce sont là les manifestations de Ré. Et c'est pour ça qu'on peut remercier les organisateurs de cette grande journée qui nous permet de partager la présence. Voilà. Je vous remercie, les très chers. Merci.